Dans la langue orale, on peut, par exemple, dans les cafés, dans les rassures, n'importe, on dit « a kahwa sed », c'est-à-dire en français, café, noir, sans sucre. C'est parce qu'elle est en train de boire, elle, justement. Moi, je bois un café sans sucre, sed, kahwa sed. C'est ça. Choukran. Oui, choukran. Voilà, Lucie, on est devant une table, ça pourrait être une table de café, mais si, toi, je te dis « kawa », comme ça, un mot que j'ai entendu d'ailleurs, en langue japonaise, ça pourrait être un mot véritable qui existe ? Il y en a deux, ça veut dire « rivière » ou « cuir ». D'accord. Et il y en a certainement plein d'autres que je ne connais pas, par exemple, un verbe. Oui. Kawaru. D'accord. Qui voudrait dire quoi ? Changer ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais donc, ce qui veut dire « rivière » ou « cuir », toi, tu le prononcerais comment ? « kawa ». D'accord. Arigatoza ? Meshite ? Arigato gozaimasu, on dit. Voilà. Donc, tu l'as bien dit. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi.